Ce jardin pourrait être celui d'Alice, mais il raconte une autre histoire. Celle d'un chasseur de plantes, d'un jardinier voyageur qui fut un paysager leur père. Le major Lawrence Johnston acquiert le site en 1924. Lui et son imagination vagabonde font de cette propriété un jardin en perspectives étonnantes et avec comme particularité le parcours proposé. Voilà, donc Cercle de la Madone, c'est un jardin qui se visite, qui a un sens de visite, qui se visite de bas en haut. Alors tout simplement parce que le créateur du jardin, Lawrence Johnston, était un homme qui était très pieux, très croyant. Et lorsqu'il a créé ce jardin, pour lui c'était aussi une manière de symboliser, d'évoquer l'ascension de l'homme du paradis terrestre jusqu'au paradis des cieux. Au sommet, la statue de Vénus et le bassin d'eau, où semble se déployer à l'infini le soleil de Provence. La serre chaude, attenante, de 1931, invite au repos et à la contemplation. Plantes vivaces, arbres, arbustes, Lawrence Johnston est parvenue à créer diverses ambiances végétales pour faire de ce lieu un jardin agréable toute l'année. Cet homme qui était un talentueux jardinier, horticulteur, botaniste, avait l'envie de voyager pour amener des plantes du monde entier, les acclimater dans ses jardins. Donc il a vraiment eu une vie hors du commun. Et c'est vrai que c'est un homme qui aujourd'hui reste encore un des grands noms du jardin anglais du début du XXe siècle. Après la guerre et une succession de propriétaires peu respectueux du site, la nature reprend ses droits. En déclin, le jardin retrouve finalement un second souffle dans les années 70, grâce aux travaux du conservatoire du littoral. On peut retrouver cette essence que le majeur Johnston avait mis en place. Ce n'est pas forcément les plantes puisque certaines ont disparu, d'autres les plus grosses sont restées. Mais on s'attache à garder toute cette histoire et à retrouver de temps en temps, ça et là, des photographies qui nous font dire c'était comme ça, donc on va revenir à ce qui était à l'origine. Le jardin sert de la madone, l'oeuvre d'un jardinier gentleman qui en apparence paraît désert, mais qui sous la patine des âges, déborde de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada